et incroyable mais vrai mais j'ai enfin trouvé un emplacement pour mettre cette caméra dans ma voiture parce que j'ai changé de caméra il ya pas longtemps et maintenant le l'écran le retour écran sur le côté et pas au dessus bref bonjour à tous parce que j'ai pas encore je sais pas encore saluer c'est le premier jour des vlogmas on est le 14 novembre et comme vous l'avez peut-être suivi sur instagram je ne vais pas filmer ni les mercredi ni les samedis ni les dimanches pour garder du temps en famille et donc pour que vous ayez 25 blogs il faut bien que 25 ou 24 est ce qu'on fait un vrai calendrier de l'avant ou est ce qu'on s'arrête le jour de noël on en reparle il faut donc que je commence à filmer un petit peu en avance un nettement en avance même donc je vous donnerai la date au fur et à mesure des vlogs la première session de vlogmas de ma vie c'était en 2021 et je vous ai demandé vos retours vos feedbacks etc sur instagram et puis vous m'aviez déjà donné pas mal de retours à l'époque donc je vais essayer d'améliorer les points voilà qui posent des problèmes avec de gros guillemets mais éventuellement des choses qu'on avait pu me reprocher notamment le fait que je ne donnais pas la date où je filmais les vlogs donc voilà aujourd'hui on est le 14 novembre j'ai décidé du coup de faire un vrai session de vlogmas sans article de blog le mercredi sans vidéo classique le dimanche je sais que ça ne plaira pas à tous mais 75% d'entre vous souhaitez qu'on fasse ça donc je suis désolée pour les 25% restants mais comme ça je sais que ça plaît à la majorité donc vous m'avez vu préparer ma petite affaire ce matin notamment ma banane puisque ce matin je vais à mon cours de california bar qui est mon cours de gym que je fais depuis pas mal de temps maintenant je sais plus où j'en suis niveau abonnement mais je ne vais pas reprendre de cours si mon abonnement est fini parce que j'ai démarré des sessions de personal training avec un coach sportif vous avez vu ça dans l'un des derniers blogs que je vous mets sur l'écran je vous invite à aller le voir si vous n'avez pas suivi mes aventures et donc california bar personal training yoga cours de piano je vais pas pouvoir faire tout ça en une semaine il faut que je fasse un choix au moins entre la barre et le personal training parce qu'il me reste c'est juste sur les heures d'école d'inès donc c'est une vingtaine d'heures donc je ne vais clairement pas pouvoir tout faire sinon je vais pas avoir le temps de faire mes vidéos à côté il va falloir que je fasse un choix donc j'enchaîne tout de suite avec le petit déj pour au moins avoir quelque chose dans le ventre et puis je vous donne rendez-vous après en foule foule dégoulinance je viens de rentrer chez moi c'était c'était intense parce que du coup avec la petite pause des vacances le corps n'oublie pas mais c'était quand même intense je voulais vous faire un point sur ce débardeur que j'ai acheté sur amazon et qui est fabuleux qui coûte pas cher mais vous voyez il est bien long j'ai une taille m je fais du 38 40 en haut et en fait il couvre même un peu le haut des fesses et en fait vu que je suis grande moi j'ai du mal à trouver des voilà des débardeurs de sport qui tombent assez bas ou alors faut que je surtaille mais du coup ils deviennent complètement amplis ce qui n'est pas le cas lui il est absolument parfait il est croisé dans le dos il a un effet un peu de superposition il existe dans plein de couleurs je vous mettrai un lien sous la vidéo mais j'en suis très contente voilà il est testé à prouver et cette veste que j'adore vous me posez beaucoup de questions c'est une patagonia je l'ai acheté il ya un an ou deux maintenant c'est ma veste pour des randos s'il fait un peu frais pour sortir voilà quand je vais au sport elle tient bien chaud elle est toute douillette je l'aime trop et maintenant je vais me laver il est 10h55 avec tout ça dans 30 minutes je pars chercher inès à l'école donc je vais me laver bien sûr me m'habiller et vous m'avez demandé sur instagram de vous montrer plus de enfin je vous ai demandé ce que vous vouliez voir dans les vlogmas et vous m'avez demandé plus d'alimentation des idées de recettes et tout alors je suis pas une grande cuisinière mais je vais vous montrer vraiment ce que je fais au quotidien un maximum en tout cas et des petites astuces d'organisation des trucs du quotidien un peu les backstage de soit de mon boulot soit de voilà de ma vie au quotidien donc je vais faire en sorte de répondre à votre demande je file sous la douche et je vous montre ce qui est prévu pour le repas de ce midi je vous retrouve comme premier en cuisine pour vous montrer le repas de ce midi ce midi on va faire une croziflette la croziflette c'est l'une des dizaines de déclinaisons des plats sawayard bien réconfortant bien riche bien costaud pour l'hiver pendant plusieurs années pour moi la croziflette c'était je vais me mettre des gens à dos pour moi c'était vraiment le plat des touristes la déclinaison de la tartiflette avec des crozets je comprenais pas trop le principe et écoutez les goûts changent voilà j'ai 34 ans aujourd'hui et j'aime beaucoup la croziflette ça change quand même des patates qu'on retrouve dans la raclette dans la tartiflette les crozets qu'est ce que c'est ce sont des pâtes avec de la pomme de blé je crois ce moule de blé dur donc originaire de savoie haute savoie on les fait cuire ça cuit un moment c'est 15 minutes de cuisson et en fait on s'en sert pour remplacer la pomme de terre dans à la base la tartiflette qui devient donc la croziflette si vous êtes allergique au gluten on trouve dans le commerce des crozets à base de sarrasin d'ailleurs je trouve ça meilleur et un peu plus digeste et là il n'y en a pas dans mon supermarché donc j'ai pris des crozets il marque nature donc il est vraiment là le crozet de base pour la recette il vous faudra un gros oignon jaune des lardons moi je prends toujours les allumettes fumées au bois de hêtre parce que je trouve que ce sont les meilleures allumettes parce que du coup c'est un peu plus fin que des lardons donc je trouve ça meilleur et fumer je préfère aussi mais vous pouvez les prendre nature il vous faudra un peu petit pot de crème fraîche alors là après les quantités ça dépend de ce que vous aimez moi je trouve que c'est déjà bien riche comme ça je suis pas du tout une référence dans le domaine de la diététique mais vraiment c'est un plat qui est très très riche donc je rajoute pas trop de doses là pour 800 g de crozet je vais mettre juste ce petit pot enfin juste c'est déjà pas mal mais je pense que si vous trouvez des recettes sur internet on vous invitera à mettre un pot de 50 centilitres je trouve que 25 c'est bien assez et par dessus du reblochon je vais vous montrer comment ça se cuisine comment ça se prépare pour le reblochon pareil un popular opinion beaucoup de personnes mettent un reblochon entier moi je trouve qu'à partir du moment où il ya du reblochon bah c'est pas la peine d'en mettre des quantités industrielles à partir du moment où on a le goût voilà c'est pas nécessaire d'en mettre un entier donc j'achète des demi celui ci est pas très très bon c'est pas une référence dans le domaine du reblochon là où j'habite mais ça se trouve dans le commerce et du coup vu que ça part en cuisson il n'est pas nécessaire selon moi d'avoir le meilleur reblochon c'est même un peu gâché que d'utiliser un très très bon fromage pour un plat qui va passer au four et à ce sujet est ce que vous connaissez des différences entre reblochon fruitier et reblochon fermier donc celui ci est un fruitier c'est écrit ici fruitier ça veut dire que le lait des vaches a été collecté dans une fruitière qui va prendre du lait de plusieurs exploitations agricoles et puis après créer du fromage avec un reblochon fermier aura du lait qui vient uniquement d'une seule ferme donc voilà le reblochon fermier est plus cher et il est meilleur et le reblochon fermier à une pastille je confonds toujours mais je crois que le fermier à une pastille verte on va vérifier tout de suite et que le rouge et que le fruitier à une pastille rouge ou bah oui ça doit être ça parce qu'il y a une pastille rouge ici la pastille moi je l'enlève je vois beaucoup de gens laisser la pastille dans les plats alors aujourd'hui elle est faite avec une soumis du reblochon sous les ongles elle est faite avec une matière naturelle qui fait qu'on peut là on peut l'ingérer elle est comestible juste pour des questions esthétiques moi je trouve qu'une grosse pastille sur un plat c'est quand même un peu étrange donc je conseille de l'enlever mais voilà pour la petite minute culturelle ça voyarde donc les lardons sont en train de briller tranquillement mais pas de matière grasse bien sûr c'est du lard donc c'est déjà très gras et une fois qu'ils seront bien colorés je vais venir mettre l'oignon alors je me permets de vous reparler de cet appareil absolument incroyable de chez tefal je vous mettrai un lien sous la vidéo vous avez une lame qui est ici vous mettez juste le couvercle et vous tirez sur ce fil en faisant des grands mouvements comme si vous démarriez une tondeuse et ça vient émincer finement à peu près n'importe quel légume donc vous voyez pour un oignon c'est quand même je trouve meilleur dans une dans un plat de ce style là d'y arriver d'avoir de l'oignon finement ciselé comme ça plutôt que des grandes lamettes d'oignons moi j'aime un peu moins ça donc je vais venir faire colorer l'oignon avec les lardons comment je parle on dirait que je suis Cyril lignac je vais mettre les oignons dans dans les lardons pour les faire griller j'aurai besoin de mes deux mains pour venir raquer le bord et on va laisser faire ça tranquillement pendant cinq minutes et pendant ce temps là l'eau est en train de bouillir pour pouvoir cuire les crozés qui ont besoin de 15 minutes de cuisson je vais pas pouvoir vous filmer la suite parce que je vais aller chercher inès à l'école mais une fois que ça c'est cuit on met un peu de poivre à la rigueur pas de sel parce que c'est bien assez salé comme ça j'ai baissé un peu on ajoute le fameux pot de crème moi je prends de la crème entière c'est quand même ce qui est le meilleur et après dans un plat à gratin on met les crozés on ajoute la sauce avec donc crème lardons j'allais dire champignons ou oignons on mélange le tout et on pose dessus le reblochon donc du coup la quantité que vous souhaitez moi je le coupe un coup dans la longueur et après je fais des petits cubes que je répartis ça va venir fondre et se répartir sur le plat et on met toujours la croûte vers le haut parce que ça gratine au four et que c'est hyper bon voilà j'espère que c'est clair c'est une recette qui sort de nulle part je n'ose pas dire que je l'ai inventé parce que je sais pas si on peut appeler ça une recette mais vous voyez j'ai pas de j'ai pas de quantité ni rien donc j'espère que c'est clair et je mets ça au four à 180 degrés à peu près et éventuellement à la fin un petit coup de fonction grill pour bien que ça soit gratiné c'est comme ça que c'est meilleur bon je file chercher inès à l'école donc je passe le rôle à quentin pour la suite des opérations quentin qui est en télétravail qui n'est pas sans emploi mais quand j'ai des petites cuissons des trucs comme ça c'est quand même bien pratique d'avoir quelqu'un qui reste à la maison pendant que je suis dans ma voiture et regardez-moi cette beauté bien gratinée comme on aime il doit nous rester une petite feuille de salade de ce week-end je vais voir si j'essaie dans le frigo voilà inès est de retour à l'école je viens de me mettre devant mon ordinateur je vais en profiter pour répondre à une bonne dizaine de mails même une petite douzaine de mails reçus reçus ce matin parce que j'essaie toujours de mettre ma boîte mail à zéro le vendredi soir le week-end personne ne m'envoie de mail ou extrêmement rarement ce qui me va très bien et ça arrive tranquillement le lundi surtout si j'ai envoyé des contenus pour validation pour des trucs le vendredi du coup le lundi les réponses arrivent j'ai un peu de j'ai un peu de facturation j'allais dire j'ai un peu de comptabilité ça hérisse les poils de quentin quand je dis comptabilité parce que la comptabilité c'est fait par des comptables je ne suis pas comptable mais je voilà je dois faire mes factures etc quand je reçois des paiements quand j'ai des collaborations ça prend pas des siècles mais sur le plan administratif faut quand même être assez carré quand on a sa propre société et il est 13h11 exactement et à 13h30 j'enregistre un épisode pour mon podcast que vous connaissez sûrement je sais pas moi j'ai l'impression que j'en parle beaucoup j'ai des copines qui me disent que je n'en parle absolument pas assez donc je vais me refaire un peu d'auto promo j'ai un podcast qui s'appelle compresses et sparadra ça fait deux ans ça fait enfin c'est la troisième saison que je l'anime sur ce podcast je présente des interviews des portraits de personnes qui évoluent dans le domaine médical paramédical et qui se confie sur leur pratique leur expérience avec beaucoup d'honnêteté de franc parler c'est pas du tout un podcast où les gens vont venir dérouler leur cv il y a de l'émotion il y a de l'intime c'est un projet qui m'anime toujours autant bientôt trois ans après que j'aime toujours autant dans lequel je m'épanouis toujours autant et j'ai un super enregistrement cet après midi avec une personne qui est secrétaire médicale et quand vous verrez ce vlog je ne sais même pas quand est ce qu'il va sortir cet épisode il sera peut-être sorti deux trois jours avant que vous ne voyiez cette vidéo donc il devrait être en ligne j'ai encore plein d'autres très très beau portrait prévu c'est pas toujours simple de trouver des créneaux pour enregistrer parce que du coup moi j'enregistre que sur voilà les horaires d'école de ma fille heureusement les gens qui évoluent dans le milieu médical paramédical ont souvent beaucoup de temps libre en semaine parce que voilà je suis passé par là aussi pendant 11 ans on travaille beaucoup en décalé donc ils ont la gentillesse de m'accorder deux heures de leur temps pour cet enregistrement et je suis trop contente je vais pas vous refaire le point sur le matériel etc les podcasts on le vend en poupe en ce moment c'est chouette c'est un média que que j'adore il ya de la place pour tout le monde si vous avez envie de vous lancer franchement c'est le moment je vous mettrai sous la vidéo un article de blog où je vous expliquais comment je m'étais lancé comment est ce qu'on se trouve un hébergeur quel matériel on achète c'est pas du tout nécessaire d'investir de grandes sommes pour un projet comme celui ci même si vous voulez un rendu qualitatif il ya de très 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 bons accessoires d'enregistrement qui coûte pas très cher et on peut tout à fait se former au montage audio j'en suis la preuve vivante moi je fais tout moi même il ya beaucoup beaucoup de podcasteurs qui font appel à des monteurs indépendants pour faire le montage je pourrais tout à fait le faire ça demanderait un investissement financier mais même si le podcast ne me rapporte pas d'argent si peu je gagne de l'argent par un autre biais donc bref je pourrais investir l'argent différemment mais moi j'aime bien le montage parce que justement il ya des des choses que je souhaite mettre en avant et voilà si on confie ça à quelqu'un les choses sont un petit peu différente forcément donc je vais arrêter de parler je vais installer tout mon barda parce que j'en ai pour voilà cinq bonnes minutes le temps de tout bien installé et je retrouve après accès à jeu est ce que tu m'entends je ne t'entends pas du tout alors comment ça se fait que je ne te vois pas comment ça se fait que tu me vois aussi alors attends je me déconnecte et je reviens tout de suite et sinon on va trouver une autre solution ne bouge pas et voilà fin d'enregistrement avec mon invité axel c'était trop intéressant a été hyper rigolote en plus je me suis bien marré on a encore eu des petits soucis techniques enfin pas des vrais soucis parce que en fait je ne sais pas mais le problème s'est résolu sans que je comprenne pourquoi il s'est résolu et ça c'est encore la partie la plus compliquée au début on se voyait pas on s'entendait pas j'enregistre sur un logiciel en ligne qui s'appelle zen caster et je sais pas parfois il ya des trucs qui m'échappent mais peu importe tout est bien qui finit bien j'ai récupéré sa piste j'ai récupéré ma piste et j'ai toujours mon casque autour du coup parce que je continue avec le montage de l'épisode de demain il me reste pas grand chose mais il fallait que je le finisse ça c'est peut-être un truc dont j'ai peut-être pas encore parlé ici mais en fait le montage audio c'est très c'est beaucoup plus fatigant de gros guillemets soit je suis quand même assise chez moi derrière l'ordinateur il ya pire c'est beaucoup plus fatigant que le montage vidéo déjà parce qu'il n'y a pas que ma voix donc ça me demande beaucoup plus de concentration que le public sera toujours plus exigeant pour une qualité d'audio que pour une qualité vidéo enfin bref pour monter un épisode de podcast ça c'est en ressenti c'est comme monter quatre vidéos pour moi je sais pas mais c'est voilà c'est assez exigeant j'ai là il m'occuper de ça je me suis fait couler un petit café le premier de la journée du coup parce que je n'en ai pas bu ce matin j'avais tenté une fois de boire un café dans un thermos avant d'aller à mon cours de sport c'est un coup avoir envie de vomir dans les dix premières minutes c'est une très mauvaise idée donc je ne le fais plus donc je vais aller siroter ça et finir mon montage après il faut que j'importe le fichier sur mon hébergeur qui s'appelle au chat il me faut le titre le lien la miniature toutes les miniatures que je mettrais sur instagram la barre d'infos les mots clés le fichier audio voilà il ya pas mal de petits trucs à programmer donc j'arrête de parler et j'y retourne et nous voilà sur une fin de journée pour ce premier vlog j'espère que ça vous a plu j'espère que vous êtes emballés par le retour des vlogmas je viens de me démaquiller et je je sais pas ce que j'ai fait mais je je vois à peine l'appareil photo je vois un peu flou donc j'espère que je suis bien dans le cadre je finis ce premier numéro des vlogmas avec les mythiques nirolly box on va reprendre exactement le même concept que l'année dernière donc je vais tout expliquer dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos je ne vous réexpliquerai pas tout mais je vous propose de remporter 25 nirolly box j'ai toujours pas décidé si je faisais 24 ou 25 blogs mais voilà entre 24 et 25 nirolly box donc il y aura 24 ou 25 gagnants ces nirolly box ce sont des box que je compose moi même avec des produits de beauté que je reçois et dont je n'ai pas l'utilité j'ai fait l'effort ces derniers mois de garder vraiment des belles choses des nouveautés des nouveaux lancements et ce sont des box que je compte que je concocte moi même je n'ai pas de partenaire pour ces box pourquoi parce que je pourrais très bien en avoir j'ai juste 4 5 mails à envoyer je trouverai des marques qui me soutiendraient dans cet exercice avec grand plaisir ça j'en suis persuadé mais ces marques ne font pas ça pour la gloire elles auront besoin d'avoir un peu de publicité derrière à part peut-être quelques rares exceptions qui accepterait de faire ça vraiment par pure bienveillance et gentillesse et j'ai pas envie de transformer ces vlogmas en étalage de publicité donc on va rester sur un fonctionnement très simple donc j'espère que le contenu des box vous plaira en tout cas les 16 gagnantes de l'édition des vlogmas de 2021 avaient été ravis de leur box et je garde le mystère volontairement sur le contenu de ces box parce que j'ai envie que ça vous surprenne et que ça soit vraiment le principe d'une box beauté comme blissime comme my little box et toutes les box de ce genre là donc pour participer ça se passe par mail vous pouvez m'envoyer un mail par vidéo c'est à dire que sur la durée des vlogmas vous pouvez m'envoyer donc 25 mails ne vous amusez pas en envoyer plus je peux trier les mails par expéditeur et donc j'ai repéré cela dernière qui a participé 200 fois je vous ai vu en l'échange de cette box je vous demande un don à une association caritative d'un minimum de 10 euros donc si vous pouvez faire plus c'est génial si vous pouvez pas il ya aucun souci si j'ai mis ce minimum c'est pour une bonne raison l'association je vous laisse le soin de la choisir et si vous êtes sélectionné et que vous êtes tiré au sort et que je vous désigne comme l'un des 25 gagnants je vous demanderai bien sûr une preuve de don pour me montrer que vous avez bien effectué votre don j'en profite pour remercier à nouveau les 16 gagnantes de l'année dernière qui avaient fait des dons très 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 généreux je crois qu'aucune d'elles n'a donné 10 euros j'ai eu des dons de minimum 20 ou 30 euros et des dons qui sont allés jusqu'à plus de 100 ou 150 euros à nouveau je ne blâme absolument pas les gens qui ne peuvent pas mettre plus de 10 euros voilà c'est vraiment le minimum que j'impose mais c'est vrai que ça m'a énormément touché qu'il y ait un tel élan de solidarité et on avait récolté plus de 500 euros de dons quasiment 600 au total et moi j'avais versé également un don de 200 euros si je dis pas de bêtises au réseau du coeur pour faire aussi ma part du travail donc j'avais fait ça en janvier je referai ça tout début de 2023 donc je vous présenterai ça sur instagram je vous mets toutes les conditions dans la description de cette vidéo donc je vous invite à aller lire ça il y aura la fameuse adresse mail et parce que j'ai peur d'en oublier là parce que je suis complètement en live mais me donner donc votre nom prénom adresse complète numéro téléphone mail bien sûr je l'aurai le numéro téléphone j'en fais rien c'est juste pour la livraison du collier si vous êtes gagnant si vous avez vraiment un soit une problématique de peau ou une allergie ou un produit vous ne souhaitez absolument pas recevoir je vous invite à me le dire aussi ça je vous garantis que je respecterai ça si vous me dites je suis aide soignante je peux pas porter de vernis à ongles je ne vous donnerai pas de vernis à ongles et si vous me dites j'en sais rien je suis allergique aux produits avec des huiles essentielles pareil je ferai l'effort de ne pas mettre de produits et puis un peu en facultatif l'année dernière je crois que j'avais réussi à bien respecter les souhaits de tout le monde mais là je vais avoir 25 box donc ça sera un peu plus difficile mais vous pouvez me donner vraiment des produits que vous adorez des marques que vous adorez par dessus tout si vous avez je sais pas le rêve d'avoir un rouge à lèvres de telle marque un produit de soin de telle marque ou autre je ne garantis pas du tout que je puisse répondre à votre demande mais je ferai de mon mieux si c'est un produit que j'ai dans mes stocks donc je vous invite à me noter ça dans le mail aussi je contacterai les gagnants il y aura surtout des gagnantes tout début janvier et j'organiserai progressivement les 25 envois donc ne soyez pas surpris si vous n'avez pas de nouvelles avant début voire mi janvier parce que 25 colis à faire soi-même surtout qu'il n'y a rien qui va se ressembler ça va être un petit peu long ça va demander pas mal d'organisation mais je m'occuperai de ça après les fêtes je veux pas que les envois partent autour de la période de noël parce qu'il va y avoir beaucoup de pertes beaucoup de casse par la poste donc je préfère éviter je suis navré vous avez été nombreux à me dire que vous souhaitiez que j'ouvre ce concours à l'étranger donc la belgique la suisse le luxembourg etc en termes de frais d'envoi j'ai tout à ma charge et c'est assez coûteux vous vous doutez bien 25 envois donc je peux pas me permettre d'expédier vers d'autres pays mais je sais pas si vous êtes belge que vous avez une copine qui habite en france vous pouvez tout à fait me mettre l'adresse de votre copine et récupérer le colis plus tard ou le faire expédier par quelqu'un qui vous connaît ça il n'y a aucun souci moi j'en vois à qui ça arrange mais voilà je ne peux pas expédier à l'étranger donc je suis vraiment vraiment navré mais je ne peux pas faire autrement voilà je vous rassure il n'y aura plus le même blabla dans les prochains vlogs je vais pas rentrer dans le détail je vous renverrai vers cette vidéo si vous voulez souhaiter le comprendre le principe des box et j'espère que ça vous plaît autant que moi je suis trop contente de vous gâtez d'avoir ce beau versant solidaire aussi c'est une période de l'année qui n'est pas facile pour tout le monde et je trouve ça bien de pouvoir aider les associations alors à mon niveau on peut pas les bloquer des milliers d'euros mais franchement c'est déjà génial voilà pour le blog du jour je vous donne rendez vous demain pour le jour 2 à demain